Bonjour, bienvenue sur le blog uTips, aujourd'hui je vais vous parler de ça, de la suite Native Instruments Complete 11 Ultimate. On va voir un petit peu les changements qu'il y a eu pour installer cette nouvelle suite Native Instruments. Donc tout d'abord, le premier changement notable c'est qu'on a un nouveau logiciel pour gérer les téléchargements et les installations et les mises à jour, c'est le Native Access. Donc je vais le lancer. Il va automatiquement se connecter Internet sur votre compte. Donc vous rentrez au départ votre compte et vous voyez qu'il vous dit quels sont tous les produits qui sont installés sur votre ordinateur. Il vous propose des mises à jour s'il y en a et il vous propose les produits à installer. Si vous aviez la Complète 10 par exemple et que vous passez à la Complète 11, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Add Serial. Ici vous rentrez votre numéro de série de la Complète 11 ou de la Complète 11 Ultimate et ensuite les nouveaux produits qui sont dans cette suite vont apparaître ici et vous pouvez directement les télécharger. Alors soit vous les téléchargez, soit vous pouvez brancher le disque dur. Donc une fois après avoir lancé le Native Access, vous branchez le disque dur ici. Il va le reconnaître et au lieu de télécharger par Internet, il va tout simplement faire l'installation grâce au disque dur. Ce sera du coup un petit peu plus rapide. Mais voilà, ce qui est vraiment génial c'est que si vous avez une bonne connexion, vous n'avez absolument plus besoin du disque dur puisque votre compte Native Instruments et ce logiciel Native Access vous permet de tout installer en ligne. Donc je dois dire que c'est très 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 pratique d'avoir cette petite chose là. Dernière petite précision par rapport à cette suite Native Complète et ce Native Access, vous allez ici dans les préférences et vous allez pouvoir définir des dossiers d'installation. Donc ça il faut le faire au tout début. Vous voyez que ici moi j'ai défini toutes mes banques natives, j'ai créé un dossier en fait dans le dossier partagé. Vous voyez chez moi donc c'est dans Macintosh HD utilisateur partagé. Par défaut il met ça dans partagé directement. Personnellement je préfère créer un dossier native dans lequel je mets toutes mes banques comme ça, ça ne se mélange pas avec le reste des dossiers. Voilà c'est bien à part et ça marche très bien comme ça. Donc voilà c'est beaucoup plus simple qu'avant. Le Native Access vous permet de faire vos mises à jour, de rentrer vos numéros de série, de télécharger et d'installer. Si vous avez des questions sur ce Native Access n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur les plugs natives.